Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité avec une pensée bien sûr pour Olivier de Kerenfleck que vous retrouverez, je l'espère, dès mardi au sommaire de l'émission à la source ce soir. Après la jungle de Calais, le ministre de l'Intérieur français a annoncé hier qu'il voulait lancer le démantèlement du camp de migrants de Grande-Synthe et ce, le plus rapidement possible. Nous avons joint Vincent de Coninck du Secours catholique qui agit sur place. On parlera aussi bien sûr de la Syrie dans une situation déjà tendue. Cette semaine, de nouveaux attentats ont frappé la capitale. Le pape François a nommé un nouvel évêque pour le diocèse du Sahara. Pour la première fois, ce ne sera plus un évêque français, un père blanc dont nous parlerons dans quelques instants. Et puis on parlera aussi bien sûr de la Turquie. Le leader turc enchaîne les salves anti-européennes, les rapports entre la Turquie et les Pays-Bas. Et puis l'Europe en général sont de plus en plus tendues. Hier, un piratage de plusieurs comptes Twitter a fait écho à ces sorties sur le nazisme en Europe. Parmi ces comptes Twitter, celui de KTO notamment. Donc des échanges de messages plus ou moins bienveillants donnant rendez-vous en Turc le 16 avril. Le 16 avril, c'est la date du référendum constitutionnel organisé par le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Et on va en parler évidemment dans quelques instants dans le dossier de ce journal avec nos invités. Benjamin Rosier, rédacteur en chef RCF. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippine. Merci de nous avoir rejoints. Et puis avec nous également Frédéric Cazatu, journaliste à réforme. Bonjour Philippine, bonjour à tous. Voilà, et merci d'être là. On vous retrouve donc messieurs tout à l'heure pour le dossier. On en parlait jeudi dernier. Le Secours catholique a lancé il y a une semaine un grand tour de France contre les préjugés. Et cependant deux mois, ce sont deux camions podium qui sillonnent le pays à la rencontre des citoyens. Leur but, aller au-devant du public pour créer des temps d'échange autour de cette question de la lutte contre les préjugés. Créer le dialogue notamment, bien sûr, à l'approche des élections présidentielles. Nous avons retrouvé l'un des deux camions à Reims hier matin pour voir comment ça se passe concrètement sur le terrain. Nous sommes sur la place d'Erlon dans le centre-ville de Reims. Malgré l'heure matinale, quelques bénévoles du Secours catholique s'activent déjà. Tractes, cartons, affiches et même tablettes numériques sont installées dans et autour du camion. Une présence atypique qui est pourtant une aubaine pour la ville champenoise. Reims est la ville la plus importante de la région. Donc on sait aussi qu'on pourra toucher différents publics de tout âge et ça c'est aussi important, y compris peut-être des étudiants. Donc voilà, c'est aussi important et déjeuner notamment parce qu'on est mercredi. Astrid, venue de Paris la veille, s'occupe de la mise en place des différents outils d'information pour ceux et celles qu'ils vont rencontrer. Des outils qui permettent, selon telles, d'approcher plus facilement les passants. On a fait un QCM et ça c'est ce qui permet justement d'approcher les personnes puisqu'on ne leur demande pas de venir directement dans le camion. On aborde avec eux le sujet de sensibilisation mais via un QCM. Donc ils peuvent décider de ne pas répondre et du coup là on peut commencer à parler avec eux ou alors s'ils répondent au QCM, du coup ça nous permet d'aller plus loin et de les amener au camion. Philippe est l'une des quatre personnes de l'association qui feront ce Tour de France de la Révolution Fraternelle. Pour lui, cette aventure itinérante facilite le dialogue tout en interpellant chaque frange de la société française. L'objectif c'est d'aller à la rencontre de l'opinion publique, éventuellement des élus et des acteurs institutionnels mais avant tout de l'opinion publique pour aller les interpeller sur ces questions-là et voir comment est-ce qu'avec eux on pourrait avancer dans un autre sens que simplement celui de la dénonciation des personnes en précarité. Voir comment est-ce qu'on peut ensemble continuer à avancer pour arriver à atteindre un vivre ensemble qui soit à la fois réaliste et en même temps efficace. La Révolution Fraternelle durera près de six semaines et se finira à Bordeaux sur le campus universitaire de la capitale Gérondine. Et on reste en France avec le ministre de l'Intérieur Bruno Leroux qui souhaite le démantèlement du camp de migrants de Grande-Synthe dans le nord de la France alors que les migrants reviennent près de l'ex-jungle de Calais. On ne peut plus laisser les choses continuer comme cela selon le ministre, c'est ce qu'il a déclaré hier notamment après des heures qui se sont produites. Mardi, un préfabriqué a été incendié, aucun blessé n'est à déplorer. Mais actuellement, 1 500 migrants sont rassemblés sur place selon la préfecture. Le maire voudrait diviser ce chiffre par deux. Le secours catholique très présent sur place s'inquiète du traitement de ces dossiers à travers une dimension purement statistique et sécuritaire. Nous avons joint le chargé de mission du secours catholique Vincent de Conin, qu'on l'écoute. Le camp de Grande-Synthe par rapport à la jungle et à l'absence de tout dispositif constitue une vraie avancée quand bien même il y a des choses à améliorer et notamment il faut trouver des moyens pour se prévaloir de la mainmise des passeurs et des réseaux. Mais ce camp est quand même une vraie avancée. Les gens sont beaucoup plus en sécurité sur le camp que ailleurs et démanteler encore une fois sans rien proposer à côté, ce n'est pas une solution. Quand il y a un incendie ou une bagarre dans une ville en France on ne rase pas la ville, que je sache. Ce n'est pas la solution qui est préconisée. Donc ils devraient en mettre de même pour ce lieu de vie qui concerne 1500 personnes. J'ai le sentiment qu'il y a une espèce de politique de pilotage à l'aveugle qui ne fait pas sens, qui conduit à une vraie catastrophe humanitaire. On rappelle que cette décision arrive au lendemain de la signature du protocole avec la communauté Santé-Gidiot. Protocole pour mettre en place les couloirs humanitaires, notamment en France. Alors on pourra retrouver les interviews de tous les signataires sur notre site internet si vous aviez raté le magazine à la source de mardi dernier. Les tensions entre la Turquie et l'Europe grandissent. Je vous le disais en titre hier. La Turquie a menacé d'annuler unilatéralement l'accord migratoire de mars 2016 avec l'Union européenne. Un accord qui avait permis de réduire considérablement les arrivées de migrants et de réfugiés en Europe. Nous pouvons mettre fin à cet accord unilatéralement. Nous n'avons pas encore informé nos interlocuteurs. Tout cela est entre nos mains, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères dans un entretien à la télévision. Alors toutes ces tensions à un mois jour pour jour du référendum. Nous avons joint le frère Alberto Ambrosio qui connaît bien le pays et qui analyse le climat sur place et les questions du dialogue interreligieux dans un contexte de très grande tension. Il y a de la police, il y a des militaires partout. Ils sentent qu'il peut y avoir un événement, des événements. Il y a eu des attentats depuis deux ans. Depuis deux ans, il y a des attentats à répétition pratiquement. Et la ville est pratiquement fortifiée, si on peut dire. Parce que les chrétiens, les catholiques, ils sont toujours ouverts au dialogue interreligieux. En ce moment, ils sont en train de trouver aussi d'autres partenaires que ceux qu'ils avaient auparavant. Et ils sont en train aussi de voir comment ils peuvent vraiment jouer, voilà, continuer à jouer un rôle dans le dialogue interreligieux, s'il y a les conditions. Donc très ouverts, toujours très ouverts à faire du dialogue interreligieux, si possible, et si ce n'est pas possible, rester toujours très solidaire avec cette population, avec les Turcs, en ces moments de transformation du pays. C'est-à-dire que les chrétiens ne veulent pas, et ne peuvent pas non plus, surtout les catholiques étant étrangers, ils ne peuvent pas entrer dans le débat politique. Le martyre de la Syrie continue. Un terroriste s'est fait exploser mercredi dans le centre de Damas, provoquant la mort d'au moins 25 personnes. Selon le procureur de la République de la Syrie, l'homme a essayé de pénétrer dans le tribunal. Et face à la tentative des policiers de l'en empêcher, il s'est rué à l'intérieur du bâtiment pour provoquer l'explosion. Rappelons que samedi dernier, la capitale syrienne avait déjà été secouée par un double attentat qui avait provoqué la mort de 74 personnes. Attentat revendiqué par l'ex-Al-Qaïda en Syrie. Et puis en Algérie, le pape François a accepté la démission de Mgr Claude Rau, l'évêque français, âgé de 77 ans, évêque de ce diocèse du Sahara. C'est désormais un britannique qui lui succède, Mgr John McWilliam, il était supérieur provincial des missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs pour l'Algérie et la Tunisie. Ce diocèse du Sahara s'étend sur 2 millions de kilomètres carrés. Et c'est l'un des plus grands du monde dans le désert algérien, en terre musulmane bien sûr. A peine de 1000 fidèles recensés par la mission catholique, dont l'un des rôles principaux est évidemment le dialogue avec les autorités musulmanes. Vendredi dernier, Jérusalem-Est a vu pour la première fois les baskets des coureurs de Runners Without Borders, coureurs sans frontières, qui ont frôlé son sol. Cette course est une initiative de cette organisation, cette ONG, née en novembre 2014, avec comme objectif d'aider les femmes à avoir confiance en elles à travers le sport. Runners Without Borders a ensuite proposé la même chose aux hommes et elle s'est donnée pour objectif principal d'unir les différentes communautés. On écoute un extrait du reportage de nos confrères du Christian Media Center de Terre Sainte. Vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité sur notre site internet. Écoutons. Cette année, les participants étaient au nombre de 120, pas seulement des jeunes, mais aussi des adultes, appartenant aux sections hommes ou femmes de l'association, en plus des diverses réalités impliquées. Je m'appelle Magdi et je vis ici à Jérusalem. Pour nous, il est très important d'être ensemble avec nos amis et encourager la communauté main dans la main. C'est pour cela que nous sommes ici avec tous les membres de notre famille. Je m'appelle Ali et mon couple est un couple mixte. Nos enfants vont dans une école bilingue où ils apprennent à la fois l'hébreu, l'arabe et l'anglais. C'est très important pour nous de faire partie de cette communauté et d'apporter notre soutien. C'est la première fois que je participe à ce marathon. C'est quelque chose qui me fait du bien et je suis vraiment content d'être venu. Cela améliore la partie la plus saine de moi, de la société, de la culture. Et c'est un pas vers la paix avec les Juifs. Si Dieu veut, j'espère pouvoir participer de nouveau dans le futur si quelque chose de semblable est organisé. Et on reste dans le champ des initiatives avec depuis le 10 mars le quartier du Marais à Paris qui fourmille d'événements à l'occasion des rendez-vous du Marais chrétien. C'est une semaine de manifestation qui s'adresse à un large public sans barrières de foi, de niveau culturel ou de moyens financiers. Le Marais chrétien réunit pour son organisation des catholiques, des protestants, des orthodoxes et souligne aussi les sources juives de la foi chrétienne. Alors cette année, c'est le 20e anniversaire de cette initiative célébrée avec une messe à la cathédrale Notre-Dame dimanche dernier. Les manifestations, elles, se déroulent dans plus de 20 lieux emblématiques des 3e et 4e arrondissements de Paris, les églises, les cathédrales, les temples, la synagogue, le musée, mais aussi les mairies d'arrondissement. Notre journaliste Louise Malnois a rencontré ceux qui sont en charge de l'événement. C'est un moment de la vie culturelle à Paris très important et je pense qu'il est attendu. D'ailleurs, quand nous avons fait la cérémonie d'ouverture, il y avait à la fois un évêque auxiliaire et le maire du 3e arrondissement qui nous accueillait. Voté et vérité sont évidemment de notions essentielles. D'ailleurs, c'est quelque chose de très ancien dans l'histoire de l'Église, ce lien entre la beauté et la vérité. Tous les artistes comme les théologiens ont considéré qu'il y avait un lien intrinsèque entre la beauté et la vérité. Donc, en choisissant ce thème, ils n'ont fait que reprendre quelque chose qui est très ancien dans l'histoire de l'Église et dans les thèmes qui structurent la culture religieuse. On essaye de faire redécouvrir aux gens, de remettre ces musiques, ces tableaux. Ces tableaux aussi étaient faits pour magnifier une Église, pour raconter une histoire, pour être une sorte de catéchisme. On va essayer de retrouver toute cette dimension-là. Quand on regarde une œuvre d'art, il y a quelque chose qui dépasse la simple matérialité des choses. Maurice Dony disait qu'une peinture, une toile, c'est une couche de peinture sur une toile. Mais dès lors que c'est un artiste qui l'a étalée, il y a quelque chose de plus, d'indéfinissable, qui est transcendantale. – Voilà, et pour ceux d'entre vous qui habitent en région Île-de-France ou qui seraient de passage dans les jours à venir, vous pouvez retrouver l'ensemble des initiatives sur le site internet www.maraischrétien.com et c'est jusqu'au 19 mars. Il y a quelques instants, la version 3.0 du site internet Aletheia a été lancée, créée en 2013 et soutenue par la Fondation pour l'évangélisation par les médias. La start-up Aletheia est un média chrétien numérique publié en cette langue. Depuis six mois, les équipes travaillaient au rafraîchissement du site. Le rédacteur en chef d'Aletheia France nous dit ce qui va changer. – Alors aussi bien sur le site internet, bien sûr, qu'en version mobile, on y trouvera toujours des articles à la une et puis on y trouvera dorénavant une rubrique féminine, le fort 1, une rubrique lifestyle, mode de vie, donc tout ce qui vous concerne en fait, tout ce qui nous concerne dans la vie de tous les jours et tout ce qui peut concerner un public profane, un public non-croyant ou qui a peut-être perdu ses racines chrétiennes, s'il en a, ou qui a peut-être oublié l'éducation chrétienne qui était la sienne. Parce que là, on peut s'emparer de tous ces sujets lorsqu'on est chrétien, on doit même le faire et leur donner un supplément d'âme. Et c'est le défi que l'on s'est lancé. – Voilà, et puis parmi les questions fondamentales, comment se préparer à Pâques au milieu de toutes les interrogations chaotiques auxquelles nous devons faire face au quotidien ? Le Père Bernard de Vert a des suggestions pour nous. – Générique – Chers amis, bonjour. La question que nous pouvons peut-être nous poser dans ce temps liturgique, c'est que faire ? Que faire naturellement pour préparer la Pâques ? Pour que, dans la nuit du samedi, saint ou dimanche de Pâques, l'exultète soit précisément trace d'un changement, d'une conversion, d'un renouveau ? Que faire ? Devant des situations difficiles, chaotiques, absurdes même ? Que faire ? Eh bien, souvenons-nous d'abord de ce mot des Grecs. « Faire », c'est dit en grec poène, veut dire, à donner en français le mot « poésie ». Vous allez me dire, mais vous rêvez précisément. L'heure n'est pas précisément un rêve. L'heure, c'est en fait d'entreprendre, d'agir. Oui, mais si cet agir était traversé un peu par le rêve, par de la poésie, inscrire notre action dans le champ poétique, c'est aussi l'inscrire dans ce supplément d'âme. Rêver, c'est toujours faire exister, faire exister autrement. Souvent d'ailleurs, on dit, ah non, mais c'est un rêveur. Et puis quand on regarde la vie de ces rêveurs, on s'aperçoit qu'ils étaient bien plus concrets que nous le pensions. Puis rappelons-nous la Genèse. Dieu fit le ciel et la terre faire. Et donc dans ce mot « faire », en référence à ce mot « poésie », eh bien il faut reconnaître que Dieu est un grand poète, le plus grand des poètes, et il nous invite, puisqu'il nous confie la création, il nous invite aussi à le devenir. En ces heures où, pour notre pays, il y a des échéances importantes, si dans les campagnes, dans les programmes de ces campagnes, il y avait un peu plus de poésie et de rêve, sans doute qu'il y aurait aussi davantage d'humanité, n'hésitons pas à le demander à nos candidats. – Merci, Père Devers. Tout de suite, la revue de presse. – Voilà, alors au sommaire de cette revue de presse, d'abord réforme, qui revient sur la signature des protocoles de mise en place des couloirs humanitaires, Frédéric. – Oui, c'est une entreprise de longue haleine, et elle a connu une belle étape mardi dernier avec la signature de cet accord, et qui concerne seulement 500 personnes, qui vient tard dans le mandat de François Hollande, qui résulte d'une belle énergie œcuménique, disons-le au passage, et qui vise à accueillir 500 réfugiés, quelle que soit leur religion. Et je crois qu'on doit souligner ce beau moment qu'a été la signature de cet accord, même si, évidemment, pour la plupart des parties prenantes, il s'agit d'une étape, il faudra continuer. Et puis, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la suite des événements, car, on l'a rappelé à l'instant, les échéances électorales sont là, et, bon, on peut espérer, et on doit souhaiter, que cet accord entre en action, mais, évidemment... – C'est-à-dire dans Réformes, en tout cas, pour en savoir plus, à la une de l'hebdomadaire, la vie, cette semaine, une question, sommes-nous seuls au monde ? Est-ce qu'une vie extraterrestre existe ? Si la réponse est oui, évidemment, ça suscite pas mal de questions théologiques, philosophiques, mais aussi peut-être d'organisation de nos sociétés, l'hebdomadaire s'est penché sur toutes ces questions. Pèlerin, de son côté, s'intéresse cette semaine au sens de l'épargne. Aujourd'hui, plus d'un million de Français investissent une partie de leurs économies dans des placements solidaires. Qu'est-ce que c'est exactement ? À quoi est-ce que cela sert ? Lequel choisir pour rendre son épargne utile ? Le pèlerin donne des conseils dans ses pages. La conversion écologique, elle, fait la une de familles chrétiennes cette semaine. De plus en plus de catholiques ont le désir ardent de changer leur mode de vie. À leur mesure, en vue de répondre à cet appel du pape François à prendre soin de la maison commune, des cathos écolos nous livrent leurs témoignages. France catholique revient sur l'arrivée des franciscains en France. 800 ans de présence décryptée dans le dossier de l'hebdomadaire. Et puis, il n'y a pas à proprement parler de une, mais quand même une actu pour le réseau RCF. La joie se partage. C'est le motto, la devise du réseau. Et alors, vous avez une actualité cette semaine. Publié le second baromètre annuel sur les Français et la joie. Le premier, c'était en 2016. Ce qui nous a permis de voir un petit peu, de faire un comparatif. Alors, les Français s'estiment de plus en plus joyeux. Ils sont même 81% à s'estimer joyeux. Ce qui va un peu à rebours. C'est paradoxal. En effet, c'est complètement paradoxal par rapport à cette morosité ambiante. Alors, ça a été réalisé par l'Institut CSA en janvier dernier, avant l'affaire Fillon, il faut le dire aussi. Enfin, sur une année 2016 qui a été marquée par des attentats, des manifestations violentes contre le travail. Et puis, il y a un petit accent sur joie et politique. Campagne électorale présidentielle oblige. Et on apprend, peut-être sans surprise, qu'une très grande majorité de Français estiment que les hommes et les femmes politiques de notre pays n'incarnent pas la joie à vie aux candidats et candidates. – C'est étrange, alors là, c'est surprise. – Ça reste important. En tout cas, c'est intéressant. Et on peut retrouver des éléments de ce baromètre, évidemment, sur le site internet. – Internet d'rcf.fr. – Voilà. On peut écouter également la station. Tout de suite, le dossier. – Voilà, on est à un mois, jour pour jour, du référendum turc, référendum constitutionnel. Mais on a l'impression qu'une bonne partie de l'action politique turque se joue, en fait, par billard avec les relations extérieures de la part de Recep Tayyip Erdogan. Et notamment dans ce bras de fer, cette série de bras de fer incroyables avec l'Europe. Vous avez regardé ça comment, l'un et l'autre, ces jours derniers ? – Là, pour ma part, je pense que Recep Tayyip Erdogan est entré dans une séquence, je dirais, presque extrémiste, de sa part, clairement, avec des accusations très dures pour l'Allemagne, comparant l'Allemagne actuelle à l'Allemagne nazie, redisant… – Les Pays-Bas aussi… – Les Pays-Bas également, sur le massacre de Srebrenica, il y va fort, et derrière, bon, bien entendu, il n'accepte pas les remontrances et les critiques de l'Union européenne sur sa dérive autoritaire, clairement, puisque, je le rappelle, ce référendum, c'est pour renforcer ses pouvoirs présidentiels. Alors c'est à coup de meetings politiques turcs dans les pays européens, interposés. – Oui, je serais tenté de lier ce genre de propos, non seulement choquants, mais grotesques, vulgaires par leurs pensées, aux propos tenus notamment par Donald Trump, il y a une quinzaine d'années, par Vladimir Poutine, quand il parlait des Tchétchènes. Vous savez, nous sommes un peu… Je dis ça souvent, c'est une métaphore que j'use peut-être jusqu'à la corde, mais un peu comme Fabrice Del Dongo qui cherche le champ de bataille de Waterloo sans savoir qu'il s'y trouve. Et nous, nous croyons qu'un jour, il risque de nous arriver des tas de problèmes, mais il nous arrive, et ils sont là, et nous sommes au cœur d'un champ de force négative extrêmement vaste où finalement nous essayons, nous, les Européens, de préserver un modèle, un système politique. On dit tout le temps, et ça me lasse, on parle de valeurs. Non, des principes, des références morales aussi, auxquelles nous sommes heureusement encore attachés, mais elles sont à un grand degré menacées. – Le problème, c'est que là, très concrètement, en ce moment avec la Turquie, on n'est plus dans la question de savoir est-ce que vous êtes partenaire privilégié de l'Europe, aspirants entrant dans l'Europe, camarades lointains de l'Europe, où est-ce que vous allez basculer vers une alliance asiatique ? C'est plus du tout ça, on est dans un chantage parce que nous avons une problématique commune avec le flux de migrants qui proviennent de la Mésopotamie notamment. – Mais oui, le levier nous manque, et nous sommes dépendants de ce pays. des relations se sont tissées entre la Turquie, la Russie et l'Iran. Que faire avec cela ? Alors évidemment, on est tombé à bras raccourcis sur François Hollande. Sur l'instant, évidemment, qui peut dire qu'il approuve la venue d'un ministre des Affaires étrangères qui dit du mal de l'Europe ? Évidemment, mais les choses hélas en politique étrangère sont plus complexes et rarement source de joie, pour reprendre. – C'est la réelle politique, on est obligé de se parler, de trouver un terrain d'entente ? – On est obligé de se parler, en même temps, ça nous rappelle qu'on s'est lié les mains en faisant cet accord avec la Turquie. Si les Européens avaient réussi à s'entendre sur un accueil des migrants et des réfugiés, en l'occurrence venant de Mésopotamie, certes, avec toutes les questions que ça pose, de responsabilité, d'accueil digne, de peur, d'angoisse, bien sûr, de plusieurs peuples européens, là-dessus, on ne serait pas face à ce chantage et à ce levier de pression de la part d'Erdogan, de la part de quelqu'un, rappelons-le tout de même, qui en effet a noué des alliances différentes des nôtres en Syrie, d'ailleurs ça questionne la France, et puis surtout qui a une nouvelle fois cette dérive autoritaire, sans parler de sa propension à régler la question kurde sur fond de questions syriennes de manière très violente. – C'est effectivement au Kurdistan irakien notamment, avec des alliances peu sûres. – Donc faut-il passer cet accord ? Doit-on encore parler avec la Turquie ? Oui, diplomatiquement, mais je crois qu'il va falloir sérieusement changer la relation, et peut-être même au sein de l'OTAN. – Et peut-être une fois encore, se poser la question de l'accueil de l'autre, hommage à la fille de Pasteur, hommage à François, qui disent un certain nombre de choses de façon claire, et qui là ne transige pas sur des principes essentiels qui ont fondé l'Union Européenne, franchement. Et on ne peut pas oublier ça. Nous avons été migrants, nous aussi, nous dit la jeunesse, donc on doit accueillir l'autre. – Il y a un communiqué de Caritas Europa notamment, qui demande l'ouverture de plus de couloirs humanitaires, on en parlait il y a un instant. – Oui, 500 personnes. – Vous voyez, j'étais à l'Élysée mardi, et je voyais les dorures de la République, comme je dis dans Réforme, la République avait mis son costume de soleil. Et c'était évidemment source de bonne humeur. Et en même temps, je pensais à toutes ces familles, je me disais, bon, c'est formidable, il y a ce lien institutionnel, solennel, entre les ordres de la République et les réfugiés, et en même temps, 500 personnes. Et vous voyez, je pense à l'instant à l'historien du Moyen-Âge, Patrick Boucheron, qui dit, les condamnations morales ne servent à rien, ça ne sert à rien de dire aux gens, vous votez mal, vous pensez mal, c'est ridicule, de quel droit ? Ce qu'on peut leur dire, en revanche, c'est s'adresser à eux, à leur bonne part, et leur dire, vous êtes généreux, vous êtes des gens formidables. Et je crois fondamentalement à ça. – C'est un appel aussi à la conversion, finalement, depuis 2-3 ans, avec ses arrivées notamment 2 ans de très nombreux réfugiés. Moi, une question est survenue, c'est que ce n'est pas si simple et si aisé de se dire, on va les accueillir, et puis tous comme ça, c'est aussi une question de conversion personnelle. C'est véritablement un appel spirituel aussi, que nous adresse le pape François et bien sûr nos frères protestants, c'est que cette conversion-là, chacun doit la vivre, et ce n'est pas donné à tout le monde. J'étais étranger, vous m'avez accueilli, oui, mais il faut faire le chemin personnellement, ce n'est pas que collectivement. Et ça, véritablement, laissons-nous toucher et découvrons cette rencontre. – Il faut sans doute aussi, collectivement, une véritable action politique, parce que le pape François le souligne, accueillir tout court, si on n'est pas capable d'intégrer, ça ne fonctionne pas non plus, et c'est une trahison. – Et si les responsables politiques ne changent pas leur vocabulaire, depuis 1983, petit à petit, des paroles de rejet ont gangréné le champ politique français. Alors à chaque fois, ils disent, non, non, nous, on ne fait pas, mais ils reculent, ils reculent. En même temps, les choses sont complexes, je vous approuve totalement, elles sont complexes, il ne faut pas croire que tout soit comme ça, simple. mais la responsabilité des politiques, c'est justement de poser les principes et de trouver un chemin et de nous accompagner. – Et d'avoir le courage de le dire également, y compris lorsque les choses ne sont pas simples. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous de votre fidélité. Et mardi prochain, j'en suis sûr, vous retrouverez Olivier de Caranfleck. A très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501